... Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre RTI 1. Brobo a accueilli le premier forum annuel d'épargne et de partage, d'un groupement d'épargne et de crédit. Le bilan des activités réalisées pendant ces deux années d'exécution du projet a été fait. Il y a plus de détails avec Maria Kobi et Kouadjo Kouame de RTI Bouaké. Accroître l'inclusion financière en Côte d'Ivoire à travers l'épargne et le crédit en milieu rural. Tel est l'objectif que s'est assigné l'ONG CARE international en mettant en œuvre le projet Power Africa. Ce projet a possible les ménages les plus pauvres d'Abidjan et Bandu, du nord, du centre et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, favorisant ainsi l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. Ce projet est à sa deuxième année d'exécution. A cet effet, le premier forum annuel d'épargne et de partage, des groupements d'épargne et de crédit a été organisé à Brobo. Occasion pour les 57 groupements de la dite ville et les partenaires de mise en œuvre du projet Power Africa de célébrer les efforts déployés par chacun. Pour ce projet, nous formons des agents communautaires issus des communautés, dont ici des villages, qui à leur tour, ou des quartiers, à leur tour, forment les groupements au quotidien dans le village. À la fin de chaque année, il y a le partage, ce qu'on appelle le partage des fonds. Donc les femmes se réunissent et elles partagent le fonds qu'elles ont en caisse et elles reprennent le cycle. Pour les bénéficiaires du projet Power Africa à Brobo, cette opportunité qui leur est offerte a permis de relever le niveau de vie de leur ménage. Avec le Power, en tout cas, ça va un peu sur moi. Si je vais au village, à la funéra, je rentre derrière les femmes, on me donne un peu, je m'en vais, je viens, sans demander la vie de quelqu'un même. Toutes mes soeurs qui ne font rien, ils n'ont qu'à adhérer à Power, parce que ça sauve, ça aide les enfants, aussi même toi-même t'habiller. Le projet Power Africa est un projet multi-pays d'Afrique exécuté en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Rwanda et au Burundi. En Côte d'Ivoire, il a permis de mettre en place 3 185 groupements avec plus de 70 000 membres.